Bien, bonjour à tous, merci d'être venu entendre parler pendant une heure d'un sujet qui a été assez peu accrocheur parce que je vais vous parler de la révolution du 9-9. Qui aura lieu ? Qui aura lieu ? Peut-être qu'il n'aura pas lieu. On va penser qu'elle aura lieu, mais à priori c'est toujours en mars qu'elle aura lieu. C'est une révolution un peu spéciale, une révolution du 9 septembre mais qui aura lieu. Ok, enfin a priori elle aura lieu en mars, je pense qu'on peut en être aujourd'hui, il y a peu plus sûr. Et la deuxième partie du type de cette présentation c'est que les lambda prennent le pouvoir. Là pour le coup je pense qu'on peut dire qu'on est à peu près certain que les lambda vont prendre le pouvoir alors que non pas en septembre, mais en mars. En fait les lambda on les a déjà donc on a déjà mis à cette idée de ce que ça va faire. Ce que je voudrais expliquer pendant cette heure c'est comment les lambda prennent le pouvoir et qu'est-ce que ça veut dire de dire que les lambda prennent le pouvoir. Et pourquoi est-ce que dans l'univers Java aujourd'hui, pourquoi est-ce que sur la plateforme Java actuelle, c'est une nécessité d'avoir ce genre de choses qui justement prennent le pouvoir. Je vais essentiellement parler de deux choses pour dire un peu plus. D'abord comment est-ce qu'on introduit les lambda ? Comment est-ce que ça arrive à l'intérieur du langage Java ? Et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que c'est une nouvelle syntaxe ? Qu'est-ce que c'est cette nouvelle bête ? Et je vais le faire au travail d'un exemple. Je trouve que la théorie c'est pas très intéressant puisqu'elle est ennuyeux et ce n'est pas très utile pour nous, nos développeurs. Donc l'exemple que j'ai pris dans ce travail d'un pattern dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui s'appelle Mapplicator Reduce. Ça permet d'introduire la syntaxe et puis les espèces de contraintes que j'ai sur l'arrivée de cette nouvelle bête en géré 8. Et puis qu'est-ce qu'ils apportent au-delà des changements du langage, au-delà des changements de la syntaxe ? Qu'est-ce que ça va apporter ? Et notamment qu'est-ce que ça va apporter au niveau des performances des applications qu'on développe sur l'IGR ? En quelques minutes, donc je m'appelle José Pauvin, je suis maître de conférence à l'Université Paris 13 depuis 15 ans. Je contribue à quelques projets Java ou Microsoft, il y a quelques années, j'en dirige un qui s'appelle Cognon. Je travaille également en indépendant, en expertise et en formation auprès d'entreprise. Je tiens un blog qui s'appelle Java Le Soir, sur blog.com.org, que vous pouvez visiter le matin également, en fait c'est l'avantage d'Internet, c'est le même le matin et le soir, le midi aussi. Et puis si vous aimez vous faire spammer sur Twitter, ne vous abonnez pas sur mon compte Twitter, je ne spam pas les gens, je ne raconte pas ma vie dessus. Ce matin je me suis levé, je me dis que je n'ai mangé pas plus. C'est pas vraiment ce que je fais. Je suis également membre d'une association qui s'appelle Le Paris-Jeveuille d'un groupe. J'en suis le trésorier. Et je suis également membre du comité d'organisation de l'Edouissance. Et j'organise l'organisateur du Brésil. Pour l'organisation, c'est des préférences. C'est vrai que c'est du boulot, on s'en parle forcément trop contre sur le truc. Donc introduisons les 20 dames, on introduisons les par exemple. Je vais prendre un exemple vraiment très simple, simpliste même, mais volontairement simpliste. On va se prendre un bon vieux ligne des familles, une personne, même on a tous écrit, si ce n'est des centaines, peut-être des idées, et puis celui-là, on va le mettre dans une liste. Une liste. Alors à cette liste, il y a un opérateur diamant, donc celui-là 7, mais ça pourrait être du Java 5 et même en Java 2, j'aurais quasiment pu écrire la même chose au générique près. Et puis, j'ai commencé par faire quelque chose sur ce premier problème qu'on demande de résoudre, c'est calculer la moyenne des âges de ces personnes. Comment je fais ? J'ai écrit le code, un truc bête. Ça, ça fait partie des premières choses qu'on fait aussi. J'ai besoin d'un entier, j'ai une somme, j'ai pris un code qui me permet de littérir sur tous les éléments de la collection. Je vais accumuler les différents âges de ces personnes dans ces parties-ci somme, donc à la fin, je vais les diviser par la taille de la liste, en faisant bien que la liste ne soit pas la liste, parce qu'évidemment, j'ai un peu d'expérience, donc je sais qu'à l'écran, on n'est jamais vraiment loin. Et donc, voilà. Et puis maintenant, mon poste se dit, ben oui, c'est bien, ça, j'ai la moyenne d'âge des personnes, ok. Je vais complexifier les problèmes, on va lever la barre de 20 cm, j'aurai la moyenne d'âge des personnes qui ont plus de 20 ans. Finalement, ce n'est pas un problème fondamentalement différent, je continue à traverser ma liste de personnes. Là, il faut que je fasse un vrai truc, il faut que je coupe le nombre de gens qui ont plus de 20 ans parce que je ne peux pas récupérer directement. Et puis, à la fin, je fais la division, enfin, j'ai juste un prédicat au bout de ce truc. À la fin, je fais la division en faisant attention, parce que si je n'ai personne qui a besoin de 20 ans, ben c'est pareil, je vais avoir une division par zéro, ça ne va pas très bien spacer. Et puis, à moi, j'ai juste vu mon problème, de toute façon, c'est simple, il n'y a pas grand-chose à optimiser. Non, c'est déjà optimal, ou presque. Cette façon de faire les choses, c'est ce qu'on appelle la programmation impérative. Alors, qu'est-ce que c'est que la programmation impérative ? Ça consiste à dire que le CPU, c'est un automate, et c'est vrai, le CPU, c'est un automate, et je programme cet automate. C'est quelque chose, en fait, de très détonnant, parce que j'explique au CPU, ce que je fais, c'est que je dis au CPU de faire des choses pas à pas. Créer un entier SO, créer un entier L, traverser sa liste, sur chaque élément, faire ceci, faire cela, créer la division à la fin, en testant si c'est pas bien. Ça, c'est la programmation impérative. Mais finalement, je ne suis pas obligé de faire de la programmation impérative. Depuis une trentaine d'années, le SQL existe, et quand j'écris du SQL, c'est plutôt ce genre de choses que j'écris. Select un vrai jouage, 30 personnes, machin. Et c'est le même code SQL depuis 30 ans, alors depuis 30 ans, les processions ont été plutôt évolués. Là, ce que j'ai fait, la différence fondamentale qui est entre ces autres trucs-là, c'est que là, j'ai décrit un résultat, je l'ai spécifié, et après, c'est au serveur de base de devées de se débrouiller pour me déterminer un résultat qui correspond aux spécifications que j'ai écouté. La différence fondamentale entre, j'explique qu'au processeur, c'est qu'il doit le faire pas à pas, et puis je dis au processeur, donc j'ai exactement le logiciel, détermine-moi ce truc-là, détermine-toi, je passe à un problème. Finalement, cette deuxième approche, elle est excellente, parce que si j'ai un manuscule light qui tombe sur un Raspberry Pi, le calcul, il va le faire d'une certaine façon, et puis si j'ai un oracle sur un serveur à 128 heures, je ne sais pas combien de processeurs, le calcul, il va le donner d'une autre façon, au minimal, par rapport au hardware sur le logiciel. Finalement, le SQL, il donne une attitude d'optimisation sur la façon dont le calcul est mené, bien supérieure à la programmation impérative, à l'exemple que j'avais fait avant. Alors, comment est-ce que le calcul se déroule ? Je parle de ma liste de personnes. La première étape, je transforme ma liste de personnes en une liste d'âge, une opération qui s'appelle le mapping. En fait, un mapping, c'est une application. Une application, ça s'opère sur un ensemble. Chaque élément de l'ensemble, ça donne un autre élément. L'application, on va prendre ça en quatrième. C'est la même application. Ça ne me prend donc une liste de personnes, ça me crée une liste d'âge, donc ça me prend une liste d'un certain type, et ça me rend une liste d'un autre type, mais qui fait forcément la même taille que la liste originelle. Cette liste, elle est d'un autre type, elle pourrait aussi être une autre type. La deuxième étape, c'est le filtrage. C'est que si je prends une liste d'un certain type, âge, puis à chacun des éléments, sur chacun des éléments, je vais appliquer un prédicat. Un prédicat, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui m'offre dans le bolet, tout simplement. Si le prédicat est vrai, je vais conserver l'élément correspondant dans la liste de résultats. S'il est faux, je ne vais pas l'adouter, je vais le retirer. Donc un filtrage, ça me prend une liste d'un certain type, ça me rend une liste du même type, mais avec potentiellement moins d'éléments dedans. Voilà. Et puis la dernière étape, la réduction. Alors j'ai fait un petit tour de passe-passe, j'ai transformé la moyenne en somme. C'est pareil, la moyenne en somme ? C'est pareil ? Ouais ? On est d'accord ? Ok. Merci. C'est presque pareil. La réduction, qu'est-ce que ça fait ? Alors, si j'ai transformé la moyenne en somme, qu'est-ce qu'il y a une autre raison qu'on va faire ? En fait, ça revient à agréger tous les éléments dans un seul élément, du même type que les autres, ce qui est le résultat d'une opération élémentaire qui a été appliquée sur tous les éléments de la liste. Alors, le pattern d'AppFutorial, c'est celui-là, finalement. Il n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et si je veux le modéliser, toujours avec mes outils de Java, on va dire jusqu'à Java 7, parce que c'est plutôt du code Java 7 que j'ai écrit, je vais le prendre comme ça. Je vais probablement écrire une interface mapper qui va modéliser cette opération élémentaire de ma BING. Ça prend l'objet de cité, puis ça renvoie à l'objet de trouver. C'est comme ça que je ferais. Quand je vous dise un truc, je ferais l'interface et je l'implémente. Et puis, si je veux l'implémenter, je vais me créer un Person to Edge mapper, qui est une implémentation bête de cette interface. Là, en l'occurrence, ça prend une Person, et puis ça me ferait return B.getH. Et puis maintenant, si j'avais le droit de modifier Euréliste, ça c'est un mur, parce que j'ai pas le droit de le toucher, c'est grave dans le marbre. Si j'avais le droit de modifier Euréliste, je me créerais probablement une méthode map sur Euréliste qui prendrait un mapper en paramètres, et puis qui appliquerait le mapper sur la liste dans laquelle je suis. Je pourrais le faire également sur l'interface. Et puis l'implémentation, ça pourrait être celle-là. C'est juste une itération, j'applique le mapper sur chaque truc, je sors une autre liste, et là, c'est un code qui n'est pas très compliqué à écrire. Le pattern d'utilisation, c'est celui-là. Je prends ma liste de Person, elle est vide, mais évidemment, je mets des éléments dedans, un moment ou un autre. Je sors une liste d'âge, j'utilise ce d'âge, j'utilise ce d'âge, j'utilise ce d'âge, j'utilise ce d'âge, j'utilise le mapper dans une interface Prédica. Pareil, j'ai le droit de modifier le mapper, c'est génial. Je me rapproche, on est sûrement là, on est très proche des dieux. Mon truc de filtrage, je vais apprendre à Prédica, je vais l'appliquer sur chacun des éléments de ma liste et je vais le générer dans une liste. Et puis, le pattern d'utilisation, je vous l'ai mis en bas. à partir de ma liste d'âge, je crée une liste d'âge filtrée, voilà, par application de ce Prédica sur chacun des éléments. Et puis, pareil pour la réduction. Alors, la réduction, j'ai dit, je suis passé de la moyenne à la salle par un petit tour de passe-passe, que vous avez accepté, merci. La réduction, il y a un truc qui est un petit peu particulier dessus, c'est que la réduction, cette méthode réduction que j'ai écrite, la façon dont j'ai écrite, il faut qu'elle soit associative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire associative ? C'est-à-dire que si je réduis a et b et que je réduis le résultat avec c, il faut que ça me donne le même résultat que si je réduis a avec la réduction de b et c. Alors, pour la somme, ça marche bien parce que a plus b plus c, c'est la même chose que a plus la somme de b et c. Et si je fais la moyenne, ça marche un peu moins bien. C'est-à-dire que si je fais a plus b sur 2 plus c 2 plus sur 2, ça va me faire a sur 4 plus b sur 4 plus c sur 2, pas tout à fait a plus b plus c sur 3. Donc la moyenne, c'est malheureusement pas associative. Mais bon, donc ma fonction de réduction, il faut qu'elle soit associative, et c'est comme ça que je vais la faire. Finalement, j'ai une approche. Dans ce truc-là, j'ai l'approche impérative pour programmer ses maternes, et c'est ce que j'ai fait. Jusqu'à présent, ce que j'ai fait, c'est de la programmation impérative. Et puis, je vais avoir l'approche à la SUL qu'on va voir tout à l'heure. Là, déjà, j'ai fait un gros progrès, c'est que le code de traitement de Mapfilter Reduce, je l'ai déplacé dans un cadre un peu sur-section, à l'intérieur de Eurevist et de Lincolnist. Donc ça, c'est pas mal, parce que moi, j'ai plus qu'à dire, mon Mapop, c'est ça, mon filtrach, c'est ça, mon Reduceur, c'est ça. Tout le code de traitement, il est dans l'appui, donc le code de traitement, il peut être optimisé, indépendamment de moi, et le jour où l'on applique et l'optimisé, mon alimentation va gagner en perte, complètement, naturellement. Donc ça, ce serait déjà bien d'avoir ça. Aujourd'hui, on l'a pas gagné. Mais on va voir qu'on peut faire encore mieux. Parce qu'on va voir que l'optimisation qu'on a faite, elle est vraiment très naïve et très petite, par rapport à ce qu'on peut faire. Et déjà, à ce sens, on peut introduire ce que c'est que les lambda, avec ce platin-là. La première idée des lambda, c'est de simplifier l'écriture des classes anonymes. C'est de simplifier l'écriture des classes anonymes. Là, j'ai pas écrit de classes anonymes, mais j'aurais pu faire mon Mapboard. Là, je vous redonne l'interface Mapboard ici. Là, j'ai écrit ma méthode map de tout à l'heure, c'est précis plutôt que de le faire à personne qui ouvre l'apport. Là, je l'ai écrit avec une classe anonyme. Donc, si je voulais l'écriture avec une classe anonyme, c'est pas beaucoup plus compliqué. Ça me ferait quelque chose comme ça. Et bien, le lambda, voilà, ça c'est l'expression lambda sur la dernière ligne, écrite en rouge. Qu'est-ce que je fais ? Je vais dire que finalement, je prends le paramètre p de ma liste courante, qui est une personne, et je vais lui associer. Alors là, j'ai cette synthèse un peu bizarre, j'ai un tiret avec un signe supérieur. Ça, c'est le truc sans fin de l'expression lambda. À p, j'associe p.gettrach. Et là, je l'ai mis en rouge, la correspondance entre la classe anonyme et la fonction que j'ai. Là, le compilateur, il faut qu'il soit un petit peu malin, parce que déjà, je vois ce truc larier. Si je donne ça à manger à un compilateur Java 7, il ne va pas aimer, il va m'insulter aussi. Donc, le compilateur Java 8, mais par contre, lui évidemment, vous connaissez bien. Qu'est-ce qu'il regarde ce truc ? Il se dit, finalement, la méthode map, elle prend une instance de cette interface. Combien est-ce que j'ai de méthodes dans cette interface ? J'en ai plus. Donc, de toute façon, si je dis que c'est l'instance de la classe anonyme, ce truc-là, ça va lui augmenter, c'est une autre méthode. OK ? Cette méthode, qu'est-ce qu'elle prend par mètre ? Elle prend une personne. Donc, le compilateur va dire OK, il faut que ce soit une personne, sinon ça ne marche pas. Et puis, regarde ce qu'il y a à droite, P.gettage, effectivement, sur personne, j'ai bien une méthode gettage. Le résultat de gettage, c'est bien un entier, ce qui correspond au code de retour de mon mapeur, dans le cas où c'est un personne qui veut retourner un mapeur. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va fonctionner. Donc, en fait, le compilateur Java 8, il a des trucs, il va analyser ce machin-là, et il va essayer de retrouver ses petits avec l'interface, etc. Et puis, ça va marcher, ça va bien fonctionner. Donc, ça, c'est la syntaxe. J'ai envie de dire, de base, des fonctions en mode telles qu'on les a déjà, parce que j'avais vu qu'ils ont prévu depuis un an. Je peux aller un petit peu plus loin. Alors, oui, pour que ça complique, si vous voulez faire le test, la bonne méthode map de l'interface, c'est ce qu'il faut prendre, parce qu'évidemment, il y a des génériques et tout ça. Les génériques, ce n'est pas très cool. La bonne méthode, c'est celle-là. Sinon, ça ne va pas marcher. Ce principe-là, je peux l'appliquer à mes trois opérations map filter reduce de tout à l'heure. J'ai remis le truc au-dessus. Et en dessous, qu'est-ce que j'ai ? J'ai ma première fonction lambda p, qui est une personne, me donne des points d'étage, qui est un entier. Et puis, le filtrage a, qui est un âge entier, me donne a supérieur à 1. Donc, a supérieur à 1, c'est bien boulé 1. Donc, ça va bien marcher. Et puis, j'ai mon redouceur. Alors là, j'ai deux paramètres. Donc, quand j'ai deux paramètres, j'ai mis entre parenthèses, 1,2. Je n'ai pas besoin de mettre le principe, parce que le compilateur est suffisamment malin pour aller les chercher lui-même. Et puis, 1,2 me donne a1 plus 1. Donc ça, c'est des fonctions lambda, qui sont très simples, et qui nous permettent effectivement d'alléger l'écriture. Parce que, s'il avait fallu que j'écris les classes anonymes, j'aurais eu pas mal de codes à écrire, pas forcément très visibles, et pas forcément très agréables. Encore que les classes anonymes, c'est juste un principe qu'il y avait dans l'étude, qui s'en a tapé. Donc, c'est pas non plus le niveau, c'est comme ça. Ça, c'est pas mal, mais si je regarde les choses un petit peu plus près, je me rends compte que je pourrais quand même mieux faire. Si je veux juste faire des maps 8 heures réduits, c'est à toutes les chances que je ne m'intéresse, en fait, qu'au résultat final, qui est lentil. Alors là, qu'est-ce que je fais ? Ben, j'ai un premier calcul intermédiaire qui est cette méthode âge qui se relie ici. En supposant que j'ai 65 millions de personnes dans la liste d'âge, c'est la population de la Bretagne, un peu près, je crois. Ok ? Donc, j'ai également un grand 65 millions d'âge. Ben, si c'est une liste d'âge que je suis en train de construire, c'est juste pour la garder le gilet après, peut-être j'aurais envie de ne pas le faire, en fait. J'ai en train de surcharger la gilet, à la fois en mémoire, et puis en tant que processeur aussi, parce que le garder je savais pas, on va le faire plus simple derrière. Et puis après, je fais mes achitrés, ok ? Et puis là, je vous ai fait un petit tour de passe-passe. Plutôt que de faire le redouceur, j'ai utilisé un autre redouceur qui est FindFirst. FindFirst, c'est quelque chose qui me trouve le premier objet, on va dire, supérieur à 50. Le premier âge supérieur à 50. Et là, qu'est-ce que, de quoi est-ce que je me rends compte ? C'est le truc suivant, c'est que, j'ai un premier filtrage je prends que l'âge supérieur à 20, pour après dire, ben finalement il y en a qu'un seul qui m'intéresse, c'est le premier qui est supérieur à 50. Là, j'ai une simplification entre ces deux opérations de filtrage et de réduction, qui est triviale quand on est venu comme ça, mais si le premier filtrage est imposé par un premier module qui interagit avec, je ne sais pas quoi, avec le service ou l'IHL, et puis que le FindFirst est encore un autre truc, là, la mobilisation, elle est faite un peu moins sécuritaire. Mais malgré tout, mine de rien, la deuxième étape, je pourrais l'éliminer carrément, je l'apprends, mais je n'en ai pas besoin. Et si je l'élimine, j'élimine également le filtreur page. Si je m'occupe d'être dans le filtreur page, je pourrais faire une belle utilisation, pareil, en mémoire, entre processables et sur les larges collector. Donc ce truc-là, c'est pas mal, Twitter-là, j'en ai pas besoin. Ce truc-là, c'est pas mal, mais je crois bien que je pourrais mieux faire. Pourquoi est-ce que je ne peux pas mieux faire à ce stade-là ? Bah parce que j'ai mis ma Twitter avec nous sur la vie de collection. Et que les collections, elles fonctionnent de tel sens que je ne peux pas faire autrement que cette façon-là. Si je ne veux pas déterminer une collection intermédiaire, il faut que je pense autrement. On pourrait dire, le filtrage pourrait le faire en place. Un filtreur d'arche, il faudrait faire des rivaux directement sur la collection courante. Oui, sauf que si je fais ça, je ne peux plus faire une petite stade. Parce que si la collection courante est déconnée par un autre stade, bah je vais venir polluer le travail de cette autre stade. Ou si j'accepte de le polluer, je vais avoir des problèmes de synchronisation et de visibilité sans nom, qui vont se poser en forme de stade. Donc probablement la façon sûre de le faire, c'est effectivement de générer une autre collection filtreur d'arche. Mais ce n'est pas comme ça que je veux faire. Si je veux continuer à optimiser mon traitement tel que je voulais montrer ici, ils ne vont pas que je mette ces rivaux sur collection. Ce n'est pas la bonne solution. et c'est pour ça qu'il y a à peu près huit mois, les gens me disent, ce truc-là, plutôt que de le mettre sur collection, on va créer une nouvelle API qui s'appelle l'APXt. Donc sur l'APXt, sur l'interface collection, on crée l'APXt, et c'est sur l'APXt qu'on va faire du map, des filtreurs et des radios. Et puis d'autres trucs-là. Alors au début, la communauté chatte est bizarre, on n'a pas bien compris qu'est-ce que ce truc qui vient. Mais en fait, quand on réfléchit, on se rend compte que c'est la bonne solution, sans aucun doute. Sans aucun doute. Sur cet API stream, comme c'est un nouveau concept, je peux dire, ok, les intermédiaires de calcul ils n'existent plus. Et puis comme les intermédiaires de calcul ils n'existent plus, je vais pouvoir effectivement simplifier les opérations que j'ai finies pour éviter d'avoir un problème avec le find-force que j'avais tout à l'heure. Je vais pouvoir donc faire une espèce de fusion entre mes lambda. Donc, cette nouvelle API collection, cette nouvelle interface collection, elle va avoir cette tête-là. Je vais lui coller dessus une méthode Strip qui va me retourner l'interface qu'on va voir un peu tout à l'heure. Strip et en plus paramétré qui prend un E en parlement. Si j'avais voulu mettre ma filter et tout sur collection, j'aurais eu la même problématique de toute façon. Et là j'ai un problème c'est que si je modifie l'interface collection, Eurelis ne va plus me plier. Et puis tous les common collections et puis les guavas et c'est pareil, ça ne va plus compliquer. Donc ça c'est un petit peu problématique. parce que je ne peux pas vraiment, enfin les gens qui font Java ne peuvent pas vraiment faire ce genre de choses parce qu'il va y avoir du méconseur. Forcément. Donc ils se sont dit, puisque c'est comme ça, on refait une interface. Alors je passe un petit peu les détails et les discussions. On refait les interfaces et dans les interfaces en Java on va pouvoir mettre du code. je crois qu'il y a 15 ans qu'on vous explique que dans les interfaces c'est que dessiné le code. R à z, maintenant dans les interfaces on est du code également. Alors ce code il s'est appelé du code par défaut. C'est-à-dire qu'il y a ce mot-clé qui arrive devant default stream e stream et puis là j'ai l'implémentation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si dans l'oreliste je ne définis pas la méthode stream que j'ai là, en fait l'implègue de cette méthode ça va être celle qui est utilisée dans l'interface. Ça c'est l'espèce de tour de Flash qui fait que maintenant la méthode de l'oreliste va continuer à compiler même si je lui colle cette interface collection qui se trouve ici. Et puis tant de manière de tout massacrer, on va faire une implémentation par défaut, juste une contrainte. Une implémentation par défaut elle ne peut pas surcharger les méthodes de la classe O. Je ne peux pas définir une implémentation par défaut de la chose de l'oreliste de l'oreliste de l'oreliste ça va avoir un impact. Donc on vient de faire des nouvelles interfaces on va y aller carrément je pense que ça cette classe là vous l'avez toute écrite un jour premier groupe Java allez on va faire un bonjour le monde voilà si vous remplacez maintenant le classe à interface ça va marcher ça va marcher de la même façon parce que je peux mettre des méthodes sphétiques dans l'interface chose il paraît que la JVM pouvait faire ça avant mais c'était pas exposé dans l'envers maintenant c'est exposé dans le cache mais on va voir que ça va permettre de faire des trucs assez marrants alors mine de rien ce truc là c'est assez sympa sur l'iterator je sais pas si vous avez déjà écrit des implémentations d'iterator cette espèce de saleté méthode de la même chose qu'on implémente jamais et qui peut dans la doc il y a écrit elle peut jeter ce porteur d'opération exception bon en réalité à chaque fois que je crée un itérator je suis obligé de taper que bring-boil le mot soit le mot de ce porteur d'opération exception bon c'est pareil il est plus comme aider la personne pour qu'il va nous utiliser mais j'ai pas envie de le faire maintenant la méthode itérator j'avais dit elle va avoir une implémentation par défaut qui jette cette fameuse exception donc quand j'ai implémenté un itérator j'avais besoin de le définir dans la phase implémentative bon c'est une petite sucre syntaxique qui c'est sympa ça veut dire pas de quoi non plus sollicite mine de rien cette modification c'est une introduction de la notion d'héritage unique d'implémentation dans Java et ça ça casse un parafile en Java on voit qu'il y a d'autres paratifs comme JC en Java à l'origine pas d'héritage unique on a l'héritage unique de type c'est à dire que l'interface peut hériter de plusieurs interfaces un objet peut implémenter plusieurs interfaces différentes mais là c'est la première fois qu'un objet va pouvoir récupérer des implémentations de plusieurs interfaces éventuellement et donc avec éventuellement des problèmes de collision qui vont se trouver donc ces problèmes de collision ils sont gérés il n'y aura pas de problème alors où est-ce qu'on en est ? un lambda jusqu'à présent c'est une syntaxe particulière pour décrire une instance de classe anonyme que je viens de vous montrer on a cette interface stream qui est introduite pour augmenter les patterns map filter reduce et qui va nous permettre d'optimiser les choses on va voir ça également et puis on on a dû modifier les interfaces pour pouvoir essentiellement modifier l'API collection donc les interfaces changent complètement de statut à partir de j'avais maintenant il y a un certain nombre de problèmes techniques qui se posent premièrement comment est-ce que je modélise un lambda là j'ai la syntaxe donc maintenant ce que c'est le cas il va falloir que ça s'exécute d'une façon ou d'une autre donc comment est-ce que je peux modéliser un lambda comment est-ce que je peux mettre est-ce que je peux mettre un lambda alors mettre entre guillemets comment est-ce que je peux assigner un lambda à une variable est-ce que je peux faire ça ? et puis dernière question est-ce qu'un lambda c'est un objet ? ça c'est quand même une question à peu importe donc c'est le central alors techniquement un lambda c'est ce qu'on appelle une interface fonctionnelle une interface fonctionnelle c'est une nouvelle notion de j'avais dit qu'est-ce que c'est qu'une interface fonctionnelle ? ben c'est une interface qui est annotée avec une annotation qui s'appelle functional interface c'est également une nouvelle annotation qui est prise en compte au moment de la compilation donc si ce que vous avez écrit il ne s'en fait pas une interface fonctionnelle ça ne va pas compiler et qu'est-ce que c'est qu'une interface fonctionnelle ? c'est une interface qui ne possède qu'une seule méthode abstraite bon, ça ne veut pas c'est ça bon, comme j'ai qu'une seule méthode abstraite ça veut dire que je peux avoir une méthode abstraite et autant de méthodes avec des implementations par défaut que je veux et en fait il y a une petite subtilité c'est parce que notamment dans la vie collection il y a des interfaces qui définissent equalizeHcode ces méthodes equalizeHcode ne comptent pas dans les méthodes abstraites des interfaces donc ici j'aurais pu ajouter également une méthode cause sans implémentation par défaut ça aurait toujours fait une interface fonctionnelle ok ? donc si j'écris un consumer de cette façon là consumer c'est une interface fonctionnelle qui existe qui est dans le GDK un consumer qu'est-ce que ça fait ? ça apprend un objet ça ne résonne rien ça fait juste un simplement comme ça on peut imaginer une journalisation un peu simple sur cet exemple ce truc-là je peux donc l'écrire sous forme d'un langage qui est le langage souvent sous je prends un paramètre qui est une chaîne de caractères et puis ça m'exécute le code si c'était à l'autre qui ne retourne rien donc effectivement ça correspond bien à void au niveau de mon truc donc si je peux l'écrire comme ça logiquement je devrais pouvoir écrire les choses de cette façon là consumer le variable consumer égale c égale s tirel lc supérieur donc une petite cloche vers la droite système effectivement sous le cas le droit de l'écrire donc j'ai le droit d'assigner une fonction lambda qui est l'implantation d'une interface dans une variable de cette façon ça c'est quelque chose qui complique dans le cas du mapfilter reuse j'aurais pu écrire ma fonction alors c'est plus le mapper c'est pas l'interface mapper c'est l'interface fonction dans la terminologie de la base l'interface elle existe également mon interface fonction je peux écrire fonction égale personne donne personne point des pages ça ça marche mon prédicat ben là c'est mobilisé effectivement par interface fonctionnelle prédicat donc c'est age donne age d'ailleurs avant et puis binary operator ça c'est vrai tout ça qui s'appelle binary operator qui me donne h1,h2 donc là je l'ai mis entre parenthèses parce qu'il y a deux paramètres me donne h1 plus h2 ça j'ai le droit de l'écrire j'ai dit ça marche ça complique et si je l'utilise ça veut exactement que c'est exécuté petite parenthèse sur ce qu'on appelle la capture d'un méta qu'est-ce que ça veut dire de capturer un méta ? c'est un mot un peu savon pour désigner quelque chose qu'on fait tous les jours ça veut juste dire que je suis dans une classe et puis je récupère une variable qui est définie au niveau de ma case au niveau d'un part 2 de la méthode dans la question donc c'est rigoureusement ce que j'ai écrit ici là je l'ai écrit avec une lambda mais j'aurais pu l'écrire avec une classe à nouveau là ce mapper qu'est-ce qu'il fait ? il prend une chaise de caractères et puis il me donne alors que j'ai toujours un rythme de traitement dans cette expression lambda j'en fais un bloc donc ouvrez la colonne sur la colonne première ligne il y a un système outprintln de i point virgule enfin i normalement et puis là j'ai le return pour dire que je retourne à l'espoir sur le string donc ça ça rappelle que je coupe mes chaînes de caractères anti-caractères ok et puis là vous voyez que j'utilise la variable i ici qui est définie en fait à ce niveau-là ça ça compile ça ne compilerait pas en Java 7 si j'avais écrit avec une classe à nouveau parce qu'il faut que i soit final et ça ça compile en Java 8 et alors il y a un truc assez amusant c'est que si je rajoute i égale 1 après ça ça compile plus c'est sympa non ? pourquoi ça compile plus ? parce qu'en fait le compilateur j'avais 8 il est sympa avec moi non seulement il est intelligent mais il est gentil il veut mon bien et sans me le dire il m'a collé le mot clé final devant le 1 qui est ici il faut toujours que ce truc-là ce soit final mais maintenant j'ai plus besoin de les clés vendre le compilateur il le met pour moi ce genre-ci sauf que comme il n'est pas écrit explicitement évidemment le i égale plus 1 il ne compile pas pourquoi ? parce que le i est final c'est ça la raison pour laquelle c'est compliqué donc ça ne change pas grand chose de ce que j'avais avant avec les classes à nouveau donc si je reprends ma petite liste de problèmes techniques premièrement comment modéliser un lambda ? par une interface sanctionnelle vous voyez que l'interface sanctionnelle ce n'est pas un peu compliqué deuxièmement peut-on mettre un lambda dans une variable ? bah oui je vais donc le faire ok troisièmement est-ce qu'un lambda c'est un objet ? ah là 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 c'est peut-être un petit peu plus compliqué on va jouer au jeu des 7 erreurs il y a quelqu'un sur le stand qui joue à ça là tout à l'heure quelle est la différence entre la classe anonyme qui se trouve en haut et le lambda qui se trouve en dessous ? par réponse tout tout est différent il n'y a pas de ressemblance mais en fait il y a une différence qui est très importante c'est que sur la classe anonyme j'ai un new et comme j'ai un new je crée un objet si je crée un objet ça veut que j'ai une classe ça veut dire que cette classe elle a été chargée par un class owner sécurité occupation mémoire la classe elle reste là elle est un garbage ça veut dire que mon instance j'ai un malloc qui a été joué que la mémoire elle a été initialisée qu'il y a un constructeur qui a été exécuté cet objet il va être exécuté et après le garbage collector il va s'exécuter pour le garbage probablement juste après qu'il ait été utilisé donc le fait de faire un new ça crée un objet et créer un objet c'est éventuellement hauteux à cause de tout ce processus que je viens de vous déclarer dans le langage il n'y a pas de new donc au niveau du langage je n'impose pas la création d'un objet ce langage c'est juste un code c'est juste un bout de code et ce bout de code je peux imaginer que je ne peux pas le pousser partout où ça peut être utilisé au niveau du compilateur jacine sans avoir besoin de créer d'argent alors cette optimisation là elle ne va peut-être pas être dès la première version d'Algivien 8 ça va peut-être dans une notion future ou quoi mais à la limite c'est pas grave c'est une optimisation je laisse la porte ouverte de cette optimisation avec cette syntaxe et même si cette optimisation elle arrive que dans un an un an et demi elle sera gratuite parce que ce sera juste une modification de comportement de l'AGL j'aurais même pas besoin de compiler mon code en bienvenue ici donc est-ce que c'est un objet ? la réponse est non mais c'est un nom en une tarte ok probablement dans les premières versions ce sera quand même des objets mais à terme il faut que ça soit plus des objets mine de rien c'est une vraie révolution parce que le début que je faisais du Java rien ne peut vivre avec sa place rien ne peut vivre avec sa place avec sa place à la différence on va prendre un petit exemple assez amusant il y a une histoire d'ailleurs il a été publié par quelqu'un qui s'appellerait mais il faudra que c'est le premier avril dernier le premier avril dernier le premier avril de saluer d'un poisson oui c'est un poisson mais pas forcément un poisson en fait c'est en fait un exemple très salué ça c'est un bin user et comme j'ai lu j'avais aussi de practice de loge au machin de camigule etc je sais que si je veux perdre l'abonnement de son concurrent il faut absolument que mes bins soient limitables ok donc je crée une place user limitable bon elle est limitable mais elle ne va pas dans le burnet il est limitable quand même que je suis heureux donc tout est final dedans j'ai un constructeur qui fit ses valors parce que je ne peux pas faire autrement et je n'ai pas de c'est bon ben celui je peux l'écrire comme ça sauf là ça fait la même chose alors qu'est-ce que c'est ? c'est une interface c'est une interface user avec une méthode statique donc ça c'est pas une méthode voilà une méthode statique pour l'instant je la laisse de côté j'ai deux méthodes par défaut qu'il y a des prénoms et puis j'ai une méthode abstract j'ai mis abstract et extract donc c'est une interface fonctionnelle j'ai juste une méthode abstrable si je regarde la méthode statique elle me retourne quelque chose de type user et comme c'est une interface fonctionnelle ça peut être modélisé par un lambda donc ce truc là ça me retourne un lambda ref donne ref égal 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 zéro ça c'est l'opérateur nom de point de prénom nous autres c'est modélisé par un lambda et c'est pour que ce truc là me retourne un lambda qu'est-ce que ça fait ? là ce truc là ça prend deux paramètres nom et prénom et puis ça me dit si je passe et puis ça me prend une lambda si ce lambda vaut zéro ça va me retourner le prénom si ce lambda si ce ref vaut un ça va me retourner le nom qui se trouve ici et qu'est-ce que fait quel prénom ? ben il m'appelle transforme deux zéro transforme c'est ma méthode à tout ça qui se trouve ici donc ça va appeler la fonction lambda qui se trouve là avec le paramètre zéro donc quel prénom ? ça va bien retourner le prénom qui se trouve là et pareil quel nom ça me l'appelle avec le paramètre 1 donc ça va bien retourner le nom qui se trouve ici c'est joli comme exemple comment est-ce que je l'utilise ? je l'utilise comme ça alors ça c'est mon vieux ça c'est mon vieux user school façon Java 7 je fais le user non prénom ah c'est Nicolas oui c'est mon vieux 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 user il y a le nom quelle est la différence entre le code qui se trouve ici et le code qui se trouve là encore une fois la différence c'est que dans le premier j'ai un new qui se trouve ici alors que là j'ai plus de new dans le deuxième bloc de code j'invoque une méthode statique qui me retourne un lambda qui a capturé mon nom et mon prénom et quand je fais quel nom j'invoque le code que j'ai mis tout à l'heure avant alors que dans le deuxième j'ai plus je n'ai plus de new donc je n'ai plus d'objets tout ce que je fais c'est que je pousse la valeur du quel nom et du prénom partout dans le code pour faire mon truc alors évidemment ça ça va marcher avec les objets mais à terme il se peut que ça ne marche pas avec les objets ok ce deuxième truc ce n'est pas forcément un objet ce n'est pas forcément un objet alors évidemment si je le mets dans un set le set il va m'appeler hcode il va m'appeler icos etc. là il faut que ça me crée un objet parce que dans ce machin là je n'ai pas le droit de mettre l'implémentation par défaut de l'icose et de l'hcode donc forcément ça va me crée un objet pour appeler icos hcode mais si je ne le fais pas bah ce deuxième pattern il peut très bien fonctionner sans jamais de prévenir donc un gain en performance un gain potentiel en performance tout à fait un mètre on va reprendre un petit peu sur l'API collection donc oui je vous ai mis le ça c'est un truc qui a été donc sorti par la victoire c'est un jeu déjà dit dans l'API collection débarquement massif des mandats l'API collection est entièrement récute mine de rien c'est la deuxième fois que l'entièrement récute la première fois c'est en 2004 la deuxième fois c'est en 2004 quand les génériques sont arrivés pardon la première fois c'est en 2004 quand les génériques sont arrivés l'API collection elle existe depuis 1998 ça fait 15 ans 2004 réécriture pour les six paramétrés 2013 2014 enfin oui deux réécritures pour le support des mandats en fait il n'y a pas grand chose de différent dans les interfaces collection map etc il y a quelques méthodes supplémentaires là j'en ai mis une sur collection et puis une autre sur map il y en a quelques autres cette méthode foriche elle est très intéressante sans aucun doute et toutes les méthodes qui sont ajoutées sont des méthodes qui ont des implémentations parmi les gens la grande nouvelle de la décollection sans aucun doute et à côté de la décollection c'est la délistine c'est de ça que je vais vous parler maintenant qu'est-ce que c'est que cette athélicité ? bah techniquement une stream donc un flux c'est une interface qui est paralysée donc on va parler de stream de chaîne de gamme un stream ça ressemble un petit peu à une liste sauf qu'elle a un certain nombre propriétés premièrement une stream ça se construit sur une source là où une liste ça se construit plutôt sur un tableau sur un ensemble d'objets de façon générale une stream ne contient pas de données à la construction donc si je construis un stream de personne ce truc au début il y a rien de plus et surtout un stream c'est quelque chose qui n'est pas bordé c'est-à-dire que quand je construis un stream éventuellement j'ai un nombre infini d'objet dedans mais exactement je ne connais pas le nombre d'objets que je vais avoir dans ce stream a priori ce qui n'est jamais le cas pour une collection ou pour une liste je peux construire un stream sur une collection sur un tableau ça c'est simple sur un littérateur alors l'intérateur c'est un truc qui marche de façon éthique parce que je peux créer des objets à chaque tableau sur un littérateur ou sur une source d'entrée-sortie typiquement le socket quatre principes un stream ne stoppe pas d'informations ça je vous l'ai déjà dit il ne modifie pas sa source ça c'est très important c'est si je construis un stream sur une liste la liste originale n'est pas modifiée donc je peux le faire en bâtisse red troisièmement la source peut ne pas être finie ça c'est important si je travaille sur le socket notamment et un stream fonctionne en mode lazy lazy ça veut dire rayon c'est-à-dire que quand je crée un stream et que je griffe en fait il ne se passe rien c'est juste des déclarations le truc va se faire à la fin sur la dernière opération quand je vais définir des opérations sur mon stream en fait j'ai deux types d'opérations sur un stream que je peux définir sur un stream j'ai des opérations dites intermédiaires je prends un stream donc typiquement rave je prends un stream ça va être un stream mais ça ne fait aucune opération c'est juste une déclaration et puis j'ai des opérations dites terminal typiquement le redouceur c'est une opération terminale qui lui va effectuer les calculs et va déclencher le calcul sur le tout l'esprit et puis un stream ça a une caractéristique c'est que c'est un fusil à un coup je définis un stream j'attache des opérations dessus je déclenche l'opération terminale tout le stream est consommé et je ne peux pas le réutiliser je ne peux pas appeler une autre opération terminale sur un stream qui a déjà été utilisé qui a déjà fait l'objet alors l'interface stream qui est paramétrée c'est parté elle expose un certain nombre de méthodes les fameuses méthodes qui sont dessus mais il y en a d'autres maxmin count, distinct, limite bon ça ressemble au SQL flatmap for each j'en ai un sur collection également for each et puis des méthodes all match and match find first et find minute quelle est la différence entre ces 4 méthodes et les précédentes c'est que quand je fais un mapper sur un stream il faut que j'appuie mon mapper sur tous les éléments ça c'est obligatoire si je fais un find first je peux sortir un résultat sans avoir besoin d'examiner tous les éléments possibles donc ça c'est pas mal je vais pouvoir j'ai une source d'optimisation sur ce truc comment ça marche ? list.stream je crois que c'est match de personnes tout à l'heure non c'est autre chose oui c'est ça liste de personnes tout à l'heure donc j'ouvre mon stream avec l'appel de la méthode stream je déclare mon opération de mapping p.p.v.com ça c'est la même fonction lambda que tout à l'heure je déclare mon opération de filtrage là je m'intéresse aux gens qui ont un nom qui contient un blanc donc des noms qui ont un nom composé et puis je pose la question est-ce que tous ces gens-là ont un nombre de moins de 20 caractères ? les premières opérations sont des opérations intermédiaires on ne déclenche pas de calcul la dernière opération est une opération terminale donc c'est elle qui va déclencher effectivement le calcul et vous voyez que étant donné que je ne fais aucun calcul avant ma déclaration terminale c'est-à-dire que je vais pouvoir prendre les différentes opérations qui ont été déclarées sur mon stream et puis les mêler et simplifier les expliquer un peu dans le sens dans lequel je veux supposons que je vais trier un tableau de chaîne de caractère on va prendre quelqu'un inspiratif donc ça c'est du code que je peux écrire j'ai mis des underscores donc c'est du Java 7 enfin si j'avais voulu l'écrire en Java 4 ça ne saurait pas changer grand-chose ça c'est du code un peu un peu old school c'est du code du mois dernier quoi j'ai plus envie d'écrire comme ça maintenant je fais des lambda j'ai plutôt envie de l'écrire comme ça je me crée je génère un stream c'est de rien c'est de générer et puis je crée je donne une méthode lambda qui est là ouvrir la parenthèse fermez la parenthèse cette méthode elle prend pas de paramètres et puis elle va me produire long point tout extrait ça ça me permet de convertir en fait d'un long chaîne de caractère voilà on me donne connexion et puis je fais du Java 8 c'est supérieur à 7 alors à la classe random je ne peux plus l'utiliser depuis Java 7 parce que ça si je le fais en XSREG en random il y a anatomiquement 2 dans celui-ci donc c'est plutôt avec XSREG local random que je vais le faire voilà là je suis content je fais du Java 8 ah et non ça ressemble plutôt feutré qu'il y a là qu'est-ce que je vais faire sur ce stream ? bah je vais prendre je vais couper toutes les chaînes de caractères à 10 caractères ça c'est un avis je vais uniquement prendre les premiers éléments les 10 millions de premiers éléments et puis je vais appliquer un TRIG sorti donc j'ai une méthode unique qui permet de faire ça puis une méthode sorti la méthode sorti elle me retourne également un STRIG temps d'exécution sur plein qu'un TRIG j'avais dit que les STRIG c'était performant surtout quand ils font rien bah oui ils ont rien fait il y a quand même 10 millions on va aller le faire à TRIG il y a quand même 10 millions de chefs-deux de caractères à comprendre ce bout qu'en 4 000 ans c'est vraiment rapide si je rajoute juste ces lignes-là stream to array donc je donne le tableau là le temps d'exécution monte à 14 secondes effectivement le coup d'avant à mon avis c'était pas passé grand chose c'était juste une déclaration et puis tout l'arrêt bah c'est une méthode terminale là je fais le boulot 14 secondes la réflexion ça paraît c'est sur ma machine de bureau il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de truc on va voir j'ai repris cet exemple tout à l'heure alors pourquoi est-ce que ces méthodes map, filter, Venus, etc. ne sont-elles pas définies sur collection pourquoi est-ce que je m'attends là-dessus parce qu'on a vu vraiment beaucoup de choses là-dessus et certaines choses sur lesquelles je dois faire des commentaires première chose qu'on lit pour pouvoir conserver une API collection simple l'API collection elle n'a pas été franchement complexifiée par ce truc-là c'est pourquoi la nouvelle interface collection elle a accepté car il y a 2-3 méthodes c'est vraiment pas grand chose deuxième raison pour éviter que les implémentations existantes ne compliquent plus bah avec le nouveau système d'interfaces-là de toute façon même si on les avait mis dedans les applications existantes elles auraient continué à compliquer troisième raison parce que c'est plus élégant parce que c'est à la mode je vais vous dire un truc il y a quelques années plus la mode ça vient et ça passe quatrième raison parce que c'est plus concis la concision c'est quelque chose qui est assez extraordinaire je vous montre un exemple de concision le code vraiment concis et vraiment la concision ça apporte vraiment des choses merveilleuses allez voir ça c'est une méthode main je vais recommander rapidement je vais recommander rapidement je sais ce qu'il fait mais je vais pas aller plus loin que ça là je déclare juste des variables ok j'ai deux intes et puis quelques doubles ok à l'intérieur de cette méthode main j'ai deux boucles fort indiquées et le code à l'intérieur de la boucle fort ça fait ce truc là je sais pas si c'est très lisible c'est lisible super alors qu'est-ce que je fais en fait c'est par la fin qu'il faut lire là j'ai un boulet 1 si le boulet 1 il est vrai j'ai un prix et pas d'espace s'il n'est pas vrai j'ai un prix un plus j'ai un truc avec un retour chargé ou je sais pas où l'est sur le site précédent et ce boulet 1 made it side il est mis un trou ici et puis il passe à faute ici sur le critère qui trouve là je pense que si je passe dix minutes sur ce code bon dix minutes sur ce code je vais comprendre assez bien ce code en fait il dessine un ensemble de bandage rouge ce truc là si vous en montez y ça va vous en montrer dans la résolution et ça vous fait un truc assez joli pourquoi est-ce que je vous montre ce code en particulier parce que ce code il a gagné pardon il a été présenté la fin des années 40 un concours du code C le plus visible voilà ce code là c'est la même chose alors le code origine je vous montre en jalard c'est l'origine dans C ce code là c'est remarquable parce qu'il n'y a plus qu'une seule boucle fort là-dedans alors que j'en avais deux impliqués plus une troisième et j'ai raté les deux ou quelque chose et ce que je voudrais rajouter c'est que vous pensez que ce code a gagné mais non il n'a pas gagné il y en a un autre qui a gagné malheureusement je n'ai pas trouvé mais le gars en plus il a fiché son adresse email voilà donc la concision c'est ça c'est pas la concision c'est ça veut juste se dire on le colle donc n'écoutez pas les gens qui vous disent plus c'est concis plus c'est je suis sûr que ça va faire tout ça c'est des arguments c'est des motchines c'est des arguments il ne faut pas il ne faut pas écouter ce genre de choses la seule raison pour laquelle l'API Stream a été introduite c'est parce que on avait besoin de faire des optimisations pour pouvoir faire une optimisation si on avait besoin d'un nouveau concept et ce concept ne pouvait pas être implémenté sur la bonne solution nouveau concept nouvelle interface nouveau concept nouvelles optimisations qui sont possibles et parmi les optimisations les plus importantes qui arrivent c'est une dont je n'ai pas encore parlé c'est le parallélisme il faut bien se différencier ce qui est calcul multi-thread j'ai tout un tas de traitements chaque traitement s'exécute sur un thread et ce thread se distribue sur le processeur les problèmes que j'ai c'est les problèmes que j'avais eu son concurrent synchronisation visibilité communication etc. d'un traitement parallèle qui consiste à prendre un gros calcul à diviser ce calcul en petits bouts et à le distribuer sur autant de processeurs autant de coeurs que de processeurs que je possède ces deux problèmes qui sont complètement différents qui n'ont rien à voir si je reprends le code de tout à l'heure exécution 14 secondes sur mon API Stream j'ai une méthode qui s'appelle parallèle j'ai juste la seule modification que j'ai à faire si c'est là j'exécute le truc et je tombe à 3 secondes et demie sur un processeur à 8 coeurs 3 secondes et demie il y a un facteur 4 en fait mon processeur à 8 coeurs c'est un code il n'y a pas que 8 coeurs devant il y a 4 coeurs et chaque coeurs à 2 chaînes hypercelles donc il y a un facteur 4 je ne peux pas gagner de conscience ce genre de traitement juste avec un simple truc de parallèle et ça c'est génial parce que c'est exactement ce que je voulais faire au début quand je l'ai montré on va mettre la méthode ma sur la collection parce que ça va me permettre d'optimiser l'appli de collection sans complétifier le code que j'ai créé écrire du code parallèle et écrire un code de traitement de 800 parce que c'est un code sans écrire un code sans parallèle c'est pas évident c'est touchy surtout si je veux le faire de façon efficace si je veux le faire de façon non efficace si je veux le faire de façon efficace c'est beaucoup plus compliqué comment est-ce que fonctionne l'implémentation ? en fait j'ai un forger qui est un qui est implémentaire qui vous l'applique le framework forger c'est un framework système bon ça c'est assez flexible j'ai une nouvelle notion qui est cette notion sœur de la notion littérator qui est la notion de splitterator un splitterator qu'est-ce que ça permet de faire ? ça permet à la fois de parcourir un stream ça supporte le fait qu'un stream c'est pas forcément bordé l'itérator aurait dû le faire également mais surtout ça permet de diviser un stream c'est-à-dire que ça permet que toute cette partie du stream elle va être traitée voilà je la donne à tel thread elle va être traitée par tel thread et puis tout le reste j'ai donné un autre thread c'est le genre du fait qu'il ne faut pas que les choses se marchent sur les pieds et puis ça permet l'état d'un stream alors l'état c'est pas le donné il se contient c'est plutôt si ce stream est limitable est-ce qu'il est en l'occurrence est-ce qu'il est parallèle etc. voilà les méthodes que j'ai sur l'itérator c'est vrai que ça a un côté éventuellement un petit peu effrayant estimate size get estimate size if node qu'est-ce que ça m'a entendu try advance j'essaie d'avancer bah oui je sais pas si on a des objets sur Instagram forcément et puis try stuff au bilan qu'est-ce que j'ai vu ? Benanda arrive en j'adolise c'est une nouvelle syntaxe c'est des nouvelles interfaces c'est un nouveau concept qui étend le langage Java de façon assez fondamentale parce que c'est un concept qui est à côté du concept purement d'objets et c'est une nouvelle notion qui est implémentée dans l'appui de stream il y a d'autres appui qui vont à côté de stream qu'est-ce que je gagne ? je gagne un package qui s'appelle Java Util Function qui contient tout un tas d'interfaces fonctionnelles qui sont utilisées par API Stream il y en a une quarantaine en tout ces interfaces modélisées et lambda que je pourrais utiliser je peux moi-même en créer d'autres pour générer les mandats dont j'ai envie évidemment j'ai 4 classes utilisées 2 qui sont functions et prédicates ce qui me permet de manipuler ces fonctions et ces prédicates j'ai une classe stream avec un S qui porte des méthodes statiques enfin ces 4 classes contiennent des méthodes statiques qui me permettent de générer les streams d'une certaine façon et puis j'ai une classe collector avec un S qui a introduit un nouveau pattern qui est encore une année supérieure à différentes streams qui est l'applic collector et qui gère la notion de Reduceur plus il y a tout ça en fait sur mon collector et il y a des choses très avancées dans ce domaine au bilan j'ai du retard parce que le 21 février dernier j'étais censé avoir une version quasi-finale de java week la version dite feature complete elle a été repoussée et elle est censée il y a quelques jours et puis pour sortir apparemment elle n'est pas de ces features mais elle n'est pas tout à fait complète encore pas tout à fait tout dedans au niveau du calendrier je suis censé avoir une version développeur qu'on appelle le 5 septembre ça veut dire qu'à partir le 5 septembre j'ai vraiment commencé à pouvoir jouer avec un truc qui est dans un état qui est divinable la Pays Freeze donc plus personne ne touche plus à rien 10 octobre Final Release Candidate le 23 janvier 2004 et la sortie diabolique aujourd'hui est prévue pour le 18 mars 2014 et non pas 2013 excusez-moi oui il y a un an donc oui la révolution du 9-9 aura bien lieu on arrive à la conclusion elle n'aura pas lieu en le 9-9 elle aura lieu le 26 mars 2014 bon ok on singularise un cycle c'est une révolution parce que ça change vraiment le langage en profondeur et c'est la première fois que le langage depuis 15 ans qu'il existe depuis 15 ans qui est depuis 18 ans pardon qui est diffusé c'est la première fois qu'on a vraiment un changement de concept à la fois au niveau d'héritage avec l'apparition d'héritage et des interfaces et au niveau de cette notion de manipulation d'objets c'est vraiment une révolution en profondeur du tout la révolution sur le changement des collections en 2004 ne changeait pas vraiment la façon d'utiliser les collections j'ai cette syntaxe forique c'est juste un petit truc c'est pas grand chose cette syntaxe forique là l'arrivée l'arrivée de cette nouvelle Apple Stream va complètement transformer la façon dont je vais traiter les collections et notamment les collections de Grant Hale et c'est à mon avis pour le plus grand pour le plus grand et c'est à mon avis c'est à mon avis c'est à mon avis évidemment et le seul objet de la prise de ce pouvoir c'est de nous l'exposer à nos développeurs de façon à ce que nous puissions l'utiliser à la fois simplement efficace y compris dans l'égoïdie parallèle qui est je vous garantis par une demi-mesure je vous remercie pour votre attention et comme j'ai pas encore vu le slide moins 5 minutes on attend pour quelques questions en réponse si vous en avez vu alors il y en a 3 4 première c'est un point de détail mais pour l'exemple avec le final de l'esprit oui si on l'avait vu réassigné hors du closure un petit peu plus bas dans la méthode ça aurait passé ou non ? non c'est vraiment le final c'est vraiment le final c'est vraiment le final à l'heure actuelle dans la base 7 je viens de mettre le mot clé final pour les pièces anonymes donc ça me met un mot clé final qui n'est pas dans le code que j'écris mais c'est un mot clé final donc moi c'est pas possible vraiment le long bas ce que ça capte c'est la valeur ça peut la transporter partout mais ça ne peut absolument pas changer cette principe oui ? oui mais naïs sinon mais même c'est-à-dire que si on fait hors des lames-là plus bas dans la conso c'est un exemple de chez naïs ça ne complique pas ça ne complique pas il y avait une deuxième question peut-être la même ? oui ? les problèmes d'héritabilité comment c'est géré du coup ? si jamais j'ai une classe qui surcharge une implémentation par défaut la règle d'héritage normale c'est la classe 3.1 si jamais une classe voire j'ai deux interfaces avec deux implémentations d'une même méthode que ce soit en diamant enfin que ce soit direct ou en diamant à ce moment-là erreur de compilation voilà c'est mon développeur de dire lequel je veux si jamais j'ai une surcharge qui est plus précise qu'une autre c'est la surcharge la plus précise qu'elle voilà et comme le développeur est-il que c'est qu'elle donne un même par exemple si jamais tu érit d'une classe A qui implémentent une interface et que tu implémentes cette même interface ou l'autre qui définit la même méthode avec un truc par défaut tu prends la classe A enfin tu prends la classe A et si tu implémentes deux interfaces t'as pas moyen de dire que c'est celle je crois alors en même temps je crois pas je crois pas s'il y a une collision et un de combination c'est ce qu'il y a de plus simple et pour la raison est-ce que vous voulez de complier potentiellement une implementation ? oui ça doit permettre la même implementation de joueurs dans nos interprètes différentes je peux pas prioriser euh je peux pas prioriser un espèce de redire à ma connaissance à ma connaissance oui oui qu'est-ce que l'interview est-ce 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 que l'interview franchement je pense qu'il y en a pas moi je pense que l'esprit il pourrait être tout seul pareil euh et puis après c'est à l'implémentation de s'ébrouiller pour faire les choses le plus justement aussi aujourd'hui euh les coeurs multiples c'est encore une ressource qui est assez rare c'est-à-dire qu'on en a aujourd'hui on va dire une petite dizaine une petite centaine sur les gros serveurs demandant un déligné euh et le micromanagement des coeurs et des processeurs etc je suis sûr que dans 4 ou 5 ans ce sera une première création qui appartiendra vraiment aux personnes donc effectivement je pense que la terme on l'appellera parallèle quasiment systématiquement donc voilà après il y a des choses qui sont un peu concrètes parce qu'il y a des algorithmes qui ne sont pas parallèles évidemment donc il faut quand même euh utiliser ce genre de choses avec précaution voilà parce qu'éventuellement ça pourra s'agir mais ça aurait pu être parallèle par défaut je pense oui est-ce que tu sais s'il y a d'autres pardon on a vu des des implementations par défaut dans la preface il y a d'autres endroits où ils ont exploité ça enfin moi j'ai fait du swing et en fait systématiquement il y a des implementations par défaut dans la preface euh mais sur le premier coup il y a resté il y a pas d'endroit alors est-ce que les implementations par défaut on va s'utiliser ailleurs que dans les exemples que j'ai montré la réponse est oui massivement oui euh à développer l'agriculture il y a quelqu'un qui a pensé que la l'impact de l'arrivée des mandats sur la réécriture du JDK était supérieur à l'impact de l'arrivée des génériques donc le JDK il est réécrit je ne sais pas quel pourcentage mais en nombre de méthodes réécrites c'est absolument fallu et donc oui on va se retrouver avec des implementations oui justement pour un peu généralement indépendant d'un écosystème de libre open source comme qui à droite à gauche quel est le degré l'adoption de toutes ces nouveautés dans ces communautés qu'on sait que enfin ça a été une fois des fois à l'adoption générale est-ce que par exemple la stack la page les stacks avec Webback etc. est-ce qu'il y a des bruits autour ? est-ce qu'on s'intéresse à ce sujet ? ça je sais pas très bien répondre à ces questions-là très honnêtement je pense que ne pas le faire s'ignorer l'obsolescence du site API assez rapidement notamment pour toutes les toutes les toutes les parce que les gains en performance vont être tels les gains en performance vont très grandement augmenter dans les ingrédients c'est comme ça que j'allais juste construire les gains en performance un peu peut-être que les API qui vont pas adopter cette approche pour obtenir ses gains en performance vont soit devoir se réécrire en interne totalement de façon à les avoir en interne de cette façon-là soit vérificer de juste pour d'avoir une performance cette approche-là peut-être qu'elle est présentée notamment sur l'API Xtreme c'est vraiment une possibilité pour faire des optimisations qui n'a quasiment pas de limite et notamment qui n'a pas de limite dans le temps c'est-à-dire que cette API elle va être utilisée en elle-même mais la façon dont elle va être implémentée sur l'agile et notamment par le créateur jacine-time c'est des choses qui vont prendre un an dedans et qui ont besoin de remporter des progrès qui sont faits sur ce genre-là rapidement elles vont devenir tellement moins performants que celles qui les utilisent qu'elles amèneront un effet obsolète donc c'est comme ça que les choses c'est tout c'était la dernière mission et je vous remercie pour vous applaudissements 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 et je vous remercie